La première partie s'intitule interférence lumineuse. Dans cette partie, on va étudier le caractère ondulatoire de la lumière, c'est-à-dire qu'on va montrer que la lumière est une onde, caractère ondulatoire de la lumière. Dans un grand 2, on va faire une étude expérimentale. Petit temps d'avoir le dispositif expérimental. On va voir le dispositif expérimental de cette expérience. Le phénomène d'interference lumineuse a été mis en évidence par un physicien, dit nom de Thomas Young pour certains, en 1801, proposant le phénomène d'interference lumineuse, une expérience connue sous le nom d'expérience des fentes de Young. Donc, pour lui, il veut étudier, il veut montrer que la lumière est une onde. Donc, il va se disposer d'une source lumineuse. Donc, il se dispose d'une source lumineuse. Ici, on a une source de lumière. Source de lumière. Monochromatique. Monochromatique. Mono veut dire 1. C'est-à-dire que c'est une source de lumière qui émet une seule couleur. D'accord. Ici, la source de lumière éclaire vivement un trou S. Thomas Young place un obstacle muni de deux fentes. Donc, pour ne pas du tout, il perce cet obstacle-là en y mettant deux fentes. F1 et F2. Il place, les deux fentes sont distantes de A. La distance entre les deux fentes est très proche l'une de l'autre. A. A égale A. La distance F1 et F2. Il passe à un écran D, un écran E, à une distance D de fentes. Ça, c'est le dispositif expérimental. D. L'écran E est là. L'écran E. Donc, c'est ça. D'un coup, Thomas Young dispose d'une source de lumière monochromatique qui éclaire vivement un trou S. Il place un obstacle muni de deux fentes, c'est-à-dire deux fentes F1 et F2. Ensuite, il place un écran D, un écran E à une distance D des deux fentes. Qu'est-ce qu'on sait ? Lorsque la lumière éclaire vivement le trou S, par la ferme de la diffraction de la lumière, lorsque la lumière entre au niveau du trou S, elle sera diffractée. Donc, ça, c'est le phénomène de la diffraction. Si une lumière vient et entre dans un trou, la lumière est diffractée. Donc, on aura un ensemble de rayons qui seront diffractés. Comme cet obstacle-là est muni de deux fentes, les rayons lumineux vont entrer dans les fentes F1 et F2 par le phénomène de la diffraction. Donc, ici, on aura la diffraction de la lumière au niveau de F1. Et là aussi, la diffraction de la lumière au niveau de F2. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ces rayons lumineux issus de F1 et F2 vont se rencontrer dans une partie commune qu'on appelle « champ d'interférence » ou « zone interférence ». Les deux rayons lumineux, oui, les trajets lumineux vont s'interférer ici, vont se rencontrer ici, dans cet espace-là. Cet espace-là est appelé « champ d'interférence » ou « zone interférentielle ». C'est-à-dire que c'est cet espace-là où se produit le phénomène d'interférence lumineux. Donc, je reprends. Donc, ici, la source de lumière monochromatique éclaire vivement le trou S. Par le phénomène de la diffraction de la lumière, les rayons lumineux qui sont issus de S, vont entrer dans les ventes F1 et F2. Par le phénomène de la diffraction de la lumière, les rayons lumineux qui vont traverser les deux ventes vont se diffracter. Et on constate que les rayons diffractés vont s'interférer dans une partie commune. Et cette partie commune-là est appelée « champ d'interférence » ou « zone interférent ». C'est-à-dire que c'est le lieu où se produit le phénomène d'interférence lumineuse. Maintenant, si quelqu'un est là, il est en face de l'écran. Je vais donc représenter l'écran vue de face. Je suis là. Je regarde le champ d'interférence. Qu'est-ce que j'observe ? J'observe ce qu'on appelle des franges d'interférence. Donc, si je suis en face de l'écran, j'observe des franges d'interférence équidistant comme ça. Et équidistant alternativement brillante et sombre. Ça, on a une frange qui est brillante. Observation. Donc, c'est ça qu'on observe sur l'écran. Donc, un observateur qui est placé devant l'écran observe ça. Donc, si je suis là, en regardant là, ça, c'est l'écran vue de face. J'ai représenté l'écran vue de face. Je suis en face de l'écran. Donc, si je suis là, j'observe sur l'écran des franges d'interférence équidistant alternativement brillante et sombre de pâle et d'autre d'une frange centrale. Je suis là. Donc, ce que vous voyez en rouge là, ce sont les franges brillantes. En noir, les franges sombres. Donc, ici, on a une france brillante, sombre, brillante, sombre, brillante, sombre. De là, brillante, sombre, brillante, sombre. Et de suite, c'est ça qu'on observe. Donc, observation. Donc, si, par exemple, il faut donc bien, il faut savoir représenter le dispositif expérimental et dire l'aspect de l'écran. Donc, généralement, dans la première question, on vous demande faire le dispositif expérimental et donner l'aspect de l'écran. Le dispositif expérimental est là, l'aspect de l'écran. Donc, observation. Donc, on dira. On observe sur l'écran des franges d'interférences. Équidistantes. Équidistantes. À égale distance-équidistantes. Équidistantes. Équidistantes. Et qui est distincte. Donc, si vous répondez comme ça, vous avez obligatoirement le point. Si la question 3605, vous l'avez. D'accord ? Donc, il faut donc savoir faire le dispositif expérimental et aussi donner l'aspect de l'écran. C'est ça qu'on observe. D'accord ? Maintenant, suivez, remarque. Ici, les deux fentes F1 et F2 ne sont pas des fentes indépendantes. Ce sont des fentes humaines. Elles sont issues d'une même source S principale. Si les deux fentes étaient indépendantes, on aurait le phénomène de diffraction, mais on n'observerait pas le phénomène d'interférence. Donc, pour qu'il y ait une interface lumineuse, il faut que les deux fentes F1 et F2 se comportent comme deux sources secondaires, synchrones, cohérentes et en phase. Ça veut dire qu'elles doivent être issues d'une même source principale. Ça, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait un phénomène d'interférence lumineuse. Pour qu'il y ait un phénomène d'interférence lumineuse, il faut que F1 et F2 se comportent comme deux sources secondaires, synchrones, cohérentes et en phase. Donc, si les deux fentes sont ainsi, on observera le phénomène d'interférence. C'est la condition sine qua non. Si les deux fentes sont indépendantes, on ne peut pas avoir le phénomène. Il peut y avoir une diffraction, mais on n'observera pas le phénomène. Ça, c'est la condition. D'accord ? Donc, retenez ça. Donc, savoir faire le dispositif expérimental, connaître l'aspect de l'écran, aussi la condition d'interférence lumineuse. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501